Bonjour à chacun et chacune. Pardon? Comment j'ai appris à parler? Normalement, comme tout le monde. Oui, mais je suis sourd. Effectivement, oui, je ne savais pas remarqué. Oui, oui, effectivement. Oui, alors comment j'ai pu parler alors que je ne m'entends pas? Comment dire? Grâce à des séances d'orthophonistes. C'est-à-dire que j'ai eu des séances d'orthophonistes de l'âge de 2 ans à 15 ans. Et j'ai vraiment commencé à parler à l'âge de 5 ans. Mais comment? Tout simplement d'abord en essayant d'entendre ma voix à travers des vibrations. L'orthophoniste a utilisé, avec moi, la méthode Borel-Mézoni. Bon, OK, la méthode Borel-Mézoni balaye plusieurs domaines. Mais là, particulièrement, elle a utilisé la méthode d'irrir. Oui, je sais, c'est en photo en noir et blanc. Ça fait vieux. Oui, je suis un peu vieux, je sais. Je suis plus vieux que Titi et Lulu. Oui, 10 ans d'écart à peine. Alors, vous pouvez voir la vidéo Titi et Lulu. Et maintenant, on revient par ici. Hop là. Donc, c'est une technique de gestes basée sur des sons. Non, je peux vous faire d'exemple parce que je ne me souviens pas. Et je me souviens qu'avec cette méthode, l'orthophoniste utilisait le terrible guide langue. Oui, bon, cette méthode existe beaucoup moins quand même, heureusement. C'est vrai qu'elle était intrusive. Mais bon, ça a payé. J'ai appris grâce à ça, à articuler, à poser, à savoir poser ma langue là où il fallait. Bon, je sais que je regarde un souvenir pas très agréable, mais bon, c'est comme ça. Et puis, maintenant, il existe des méthodes beaucoup plus douces, comme la dynamique naturelle de la parole, que vous pouvez voir les liens ici. J'aimerais vous partager une autre méthode que j'ai utilisée pour apprendre à parler de manière distincte, de pouvoir articuler et poser ma voix. Selon vous, quelle est cette méthode ? Je vous écoute, j'attends. Alors, c'est le théâtre. Donc, c'est grâce au théâtre que j'ai pu essayer de m'affirmer et de pouvoir être en lien avec le monde des entendants, de pouvoir m'exprimer le plus simplement possible, le plus facilement possible. Avant de vous quitter, j'aimerais vous transmettre que pour la prochaine vidéo, je ferai une foire à questions. Alors, n'hésitez pas à laisser vos questions dans les commentaires ou sur ma page Facebook ou sur Twitter. Donc, n'hésitez pas à liker aussi, à vous abonner et à partager. Je vous remercie et à très bientôt. Bonjour à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada